Salut ! Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, j'ai fait mes racines, c'est-à-dire que j'ai fait ma décoloration, mais je trouve que mes racines sont trop jaunes fluons, on va dire. Donc aujourd'hui, j'avais envie de faire une petite patine, donc je vais faire une petite patine avec vous, conseillée par la coiffeuse qui travaille chez le grossiste Bleu Libellule, donc je vais faire la patine qu'elle m'a conseillée, elle m'a dit qu'elle était super jolie, donc voilà. Donc en temps normal, là, en ce moment, je suis souvent les cheveux gris, donc là, je suis vraiment jaune, quoi. J'espère qu'on va voir, là, parce que dans le retour, je ne vois pas trop comment ça donne, mais là, c'est vraiment jaune fluo, surtout les racines. Donc la patine que je vais faire, c'est tout simplement la patine de chez Dialight, la 9.02. Voilà, je vais faire celle-ci, et je vais la mettre avec le révélateur. Alors moi, on m'a dit que le révélateur était beaucoup mieux que l'oxydant, parce que ça abîmait beaucoup moins les cheveux, ça donne le même résultat, juste que peut-être avec l'oxydant 10 volumes, ça dure un peu plus dans le temps, mais moi, ça m'est égal, du moment que ça fonctionne, après ça m'est égal. Donc je suis en pyjama et en tenue de combat. Donc pour faire le mélange, je sais qu'il faut... Alors ça, c'est une... Alors, il faut 50 ml de patine pour 75 ml de révélateur. Il faut une dose pour une dose et demi. Donc on va faire ça. Alors par contre, moi, je pense que la 50 ml, elle est trop... Il y en a trop. Donc je pense que je vais faire une moitié, un demi, parce que moi, j'ai les cheveux très très fins, et je garderai peut-être l'autre moitié pour la prochaine fois. Et il ne faut surtout pas oublier les gants, par contre, parce que si vous ne mettez pas de gants, vous risquez d'avoir les mains un petit peu tachées. Donc on va mettre les gants. Bon, de toute façon, je les mettrai après, parce que pour le mélange, ça ne sert pas trop à grand chose. Alors sur la patine, vous avez toujours... Voilà, vous avez toujours la moitié notée. Donc moi, je vais faire tout simplement la moitié du tube. J'appuie sur ma moitié. Hop, et... Ouais, la moitié, elle aura largement suffisant. Comme ça, je garderai l'autre moitié pour, je pense, dans 15 jours, parce que je pense que les patines, c'est à faire environ tous les 15 jours. D'après moi, d'après moi, c'est à faire tous les 15 jours. Donc là, j'ai mis la moitié, la moitié de mon tube, comme vous pouvez le voir. Voilà. Et du coup, je ne mets pas 75 millilitres de révélateur. Je mets 75 divisé par 2, parce que si j'ai mis un demi... Alors si j'ai mis 25, logiquement, c'est... Donc ça fait environ 75 divisé par 2, ça fait 30... 32 et demi ? Non. Pas 32 et demi. 75, ça fait 37 et demi. Non, 37 et demi, ça va être difficile de le voir. Alors, 37 et demi, je pense que je vais prendre la balance. Je vais aller peser ça sur la balance, parce que sinon, je vais faire une catastrophe. Je reviens. Voilà, donc j'ai mis 37 et demi. 37 millilitres et demi. Donc je fais mon petit mélange. Et alors par contre, j'ai intérêt à la mettre vite, parce qu'une fois, je vais vous raconter. J'ai fait une patine. Non mais franchement, j'ai fait une patine. Alors je ne sais pas du tout c'est laquelle. Je suis partie, j'ai pris la confiance. Une fois que j'ai mis ma patine, je suis partie faire ce que j'avais à faire. Je suis partie sur mon téléphone. Et tout ça, je suis partie faire ce que j'avais à faire. Tissène est arrivée, elle m'a dit Mais maman, est-ce que t'as remarqué que t'as les cheveux qui ont foncé ? Et quand j'ai regardé mes cheveux dans la glace, j'ai cru que j'allais pleurer. Mais pleurer, quand je me dis pleurer, c'est pleurer. Mes cheveux étaient devenus châtains, verts, de toutes les couleurs. Donc là, je vais me dépêcher. Et voilà, je vais me dépêcher de la mettre. Et je vais laisser poser pas très... Alors je ne suis pas coiffeuse, donc je la mets un petit peu partout. Et un petit peu n'importe comment. Mais voilà, je vais me dépêcher. Ce que je vais faire maintenant, je vais malaxer pour que ça aille bien partout. Alors comme je vous le disais, je ne vais pas laisser trop longtemps. Voilà, je veux juste que le jaune parte. Et voilà. Après, je mets ça comme un shampoing. J'ai juste mis un petit peu partout. Vous avez pu le voir, je ne suis pas coiffeuse du tout. Je surveille et je reviens après avoir rincé mes cheveux. Mon dieu, on dirait que je suis chauve dans le retour. Voilà, alors je ne sais pas vous. Alors j'ai juste séché mes cheveux, je ne les ai pas... Je ne les ai pas lissés ni rien, je ne les ai pas brushingés. Alors je ne sais pas vous, mais voilà, j'adore. J'adore, je n'ai plus du tout le jaune pisse là que j'avais. J'ai carrément un... J'ai presque un gris. J'ai presque un gris. Je suis trop contente, c'est super beau. Franchement, je ne pensais pas. J'avais peur de la faire. Ça fait deux mois que je l'ai dans le tiroir. J'avais super peur de la faire. Et franchement, je ne regrette pas du tout. Voilà. Déjà, c'est beaucoup plus joli. J'oserais plus sortir comme ça parce que quand j'avais mon jaune fluo, parce que je trouve que c'était quand même un jaune fluo, c'est-à-dire qu'avec le soleil, je reflétais la lumière, je n'osais pas sortir. Pendant deux ou trois jours, je n'osais pas sortir et il me tardait vraiment que mes racines poussent. Donc là, c'est impeccable quoi. Franchement impeccable. Même les cheveux attachés et tout, super beau. J'adore. J'adore. Je suis contente. Donc voilà. Donc si vous voulez savoir, c'est la patine 9.02. Alors moi, je l'ai testé sur, comme vous avez pu le voir, du blanc décoloré à blanc. Donc après, je ne sais pas ce que ça pourrait donner sur un... Si après, sur tous les blancs un peu jaunes pisse, vous pouvez y aller, je pense. Parce que ça va vraiment vous enlever tout. J'ai plus de jaune du tout. J'ai plus de jaune du tout. Mais pas du tout, même. Donc ouais, je pense que vous pouvez y aller. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'est un petit test que j'ai fait avec vous, qui est très réussi. Vous avez pu voir tous mes tests. En général, mes cheveux, ils prennent toujours aussi bien. Ils ont toujours été très réussis. J'ai des petits cheveux. Ça casse, ça casse. Ils ont toujours été très réussis, mes tests. Voilà. Quand j'ai fait mes shampoings ou voilà. Là, on va voir la patine, combien de temps elle dure. Parce qu'après, c'est vrai que le shampoing, ça dure environ... Si, quand même, ça dure le shampoing. Si, si, ça dure une bonne semaine quand même. Après, ça commence à s'estomper, mais ça dure quand même une bonne semaine. Ouais, ouais, ça dure quand même. Mais en tout cas, on va voir combien la patine... Combien me durera la patine. Parce qu'entre le shampoing et la patine, c'est quand même la patine qui est beaucoup plus chère. Parce que là, j'en ai pour deux fois. Et le shampoing, j'en ai quand même pour... Ouais, j'en ai quand même pour un paquet. Ben, le shampoing que j'ai fait la dernière fois. Un des shampoings que j'ai fait dernièrement, le mulatto, ça fait plus d'un an que je l'ai. Moi, je ne le fais pas tout le temps, mais ça fait quand même plus d'un an que je l'ai. Donc après, à voir. À voir. Voilà, donc j'attends vos retours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à me les poser en commentaire. J'y réponds. J'y réponds toujours. À part que là, YouTube a changé. Enfin, mon application où je réponds aux commentaires a complètement changé. C'est-à-dire qu'avant, je pouvais répondre aux commentaires. Et voilà. Maintenant, il faut que je les valide. Ça part dans une autre page. Il faut que j'aille sur l'autre page. Répondre aux commentaires. C'est moins fonctionnel. Mais en général, je réponds quand même à tous les commentaires. Voilà. Après, vous pouvez me suivre sur tous les réseaux sociaux. Snapchat, Instagram, Facebook. Je suis moins active. Mais Snapchat, c'est là où je suis vraiment le plus active. Et je vous fais beaucoup de choses. Et puis voilà. Donc, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501